Salut, aujourd'hui on va essayer de tester cette nouvelle version de RBR, une update encore une fois. Le jeu n'est pas mort, les modeurs sont là pour s'en occuper. Je vous ai mis le changelog direct de ce correctif, de cette mise à jour, de tout ce que vous voulez. Il y a plusieurs améliorations, on ne va pas toutes les détailler mais il y a une refonte majeure des cartes pour minimiser l'utilisation de l'espace disque. Donc en fait le jeu qui vous prenez par exemple 30 gigas va vous en prendre 20 maintenant. C'est à dire que ça a été amélioré pour optimiser cet espace disque. Ensuite il y a un nouveau launcher avec les nouvelles différentes options qui ont été pris en compte. On parle du RBR à Alice Season. Donc il y a la possibilité maintenant de faire un mini championnat en local sans être en ligne. Ensuite nouvelle prise en charge de la télémétrie, nouvelle version du plugin NGP7. D'ailleurs pour ceux qui veulent le réinstaller comme moi ne faites pas l'erreur et ne tournez pas en rond. Il faut réinstaller l'entièreté avec l'installateur de base, le torrent, parce que forcément il y a beaucoup de cartes qui ont été remises à jour donc du coup il faut tout réinstaller. C'est long mais ça se télécharge tout seul, ça s'installe tout seul. Ce que vous avez à faire c'est télécharger le petit logiciel de torrent. Si vous avez des problèmes n'hésitez pas à me le dire parce que franchement ça vaut quand même le coup d'essayer. Alors pas si vous faites du rallye une fois tous les six mois mais si vous aimez le rallye, un moindre coût, désolé je préfère le dire quand même, ça vaut le coup. Donc ensuite nouveau version du plugin de note, il y a une nouvelle télémétrie, nouvelle option pour le triple et pour la VR, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Nouvelle jauge, ensuite des nouvelles pistes forcément, quoi d'autre ? Un nouveau mode, mais j'en parle pendant le gameplay, qui vous permet d'avoir différentes caméras pendant le replay, bref pas mal de choses qui font que ça vaut le coup de se le tenter. Et on va regarder au travers de quelques petits gameplays ce qu'il en ressort et ce dont on peut découvrir à gauche à droite de cette simulation qui date de je ne sais plus quand mais qui fait toujours parler d'elle. Allez c'est parti pour le gameplay. Allez on est donc parti avec ce petit gameplay. Alors j'essayais de vous immerger au maximum comme j'essayais de faire d'habitude pour dire de vous donner quelque chose de réaliste par rapport à moi ce que je vois. Et là tout de suite ce qu'on peut voir c'est l'impression de vitesse. Alors graphiquement il y a énormément de choses qui ont été améliorées et l'impression de vitesse selon le FV que vous réglez parce qu'on peut également régler. Encore une fois il y a des choses qui sont simples, des choses qui sont un peu plus compliquées pour les touches mais une fois que j'avais l'installeur, en 10 minutes le logiciel à configurer c'est assez simple. Et vraiment le ressenti que l'on a, il est vraiment très bon. C'est à dire que sans changer énormément de choses au FVB, on a quelque chose de très très cohérent, d'incroyable dans le volant. C'est à dire que j'ai vraiment, par rapport aux autres simu et notamment la dernière vidéo que je vous ai montré de Assetto Kansa, bien sûr c'est pas dédié, Assetto Kansa Assetto Kansa, comme je disais, n'est pas dédié au son, au rallye, pardon, donc du coup effectivement c'est difficile de comparer. Mais voilà je voulais vous le faire, mais là pour le coup c'est vrai qu'on s'est dédié rallye, malgré les années, là on a vraiment quelque chose de très cohérent dans le FVB et dans les sensations, en fait, du contact pneu-piste. Là vous avez vu le frame très naturel, franchement ça passe très très bien, on prend plaisir à l'utiliser, il n'y a pas vraiment de surprise, ça bien évidemment si on l'utilise comme un bourrin et pas à bon escient, mais on l'utilise quand il le faut et c'est assez facile à placer, avec un petit peu d'habitude bien évidemment. Là on va passer sur une partie un peu plus gravier, mélange gravier, terre et on sent tout de suite, mais alors je l'ai senti immédiatement, la différence de grip, la différence de dureté dans le volant et la différence d'adhérence au niveau des freins. Le frein est bien moins efficace et ça se ressent tout de suite. Doucement à gauche, moyen à droite, coupe, rapide à gauche, rapide à droite, doucement à droite, BOSS et K à droite. 90 à gauche. LaAmericans... ... ... Alors bien évidemment RBR est pousse dédiée à la simulation, pas dire hardcore mais voilà plus poussée que les autres de telle sorte que effectivement si vous voulez le mettre et vous allez voir sur différents gameplays que je vais vous proposer la simule de base comme elle peut l'être petite sortie de piste c'est terminé la spéciale elle est très souvent morte en fait parce qu'effectivement il y a beaucoup de dégâts donc forcément c'est un peu plus compliqué alors comme je l'ai dit il y a plein de voilà en terminé spécial je vais vous proposer un autre gameplay sur un tout autre combo on voit à droite RBR cut simplement le RBR cut c'est également un autre replay qui vous permet de un peu à la sauce Assetto Corsa de mettre soit une vue de derrière une vue drone il y a pas mal de choses qui sont possibles donc encore une fois pour celui qui veut se faire plaisir c'est également possible là où il ya le gameplay est complètement différent avec un ressenti tout de suite dans le volant qui est beaucoup plus smooth beaucoup plus souple on sent que l'adhérence n'est pas net on sent le décrochage du train avant par rapport au saut que je suis en train de faire c'est incroyable la différence enfin je veux dire j'ai été j'ai été vraiment impressionné alors effectivement je venais de faire du Assetto Corsa encore une fois ça c'est totalement subjectif puisque en fait chacun à sa perception des choses chacun à son réglage chacun à son matériel donc voilà je suis pas en train de vous vendre RBR je vous dis juste que j'ai failli me tuer il a réussi à m'en sortir ce sera pas le cas tout le temps mais c'est vraiment une autre dimension en termes de ressenti c'est vraiment beaucoup plus Et au dessus de la crache, doucement à gauche, rester à fond, deux sangs. Alors, vous savez, sur la chaîne que j'accorde beaucoup, si ce n'est énormément d'importance au graphisme, et bien, bizarrement, j'ai réussi à passer outre, parce que, alors, ce n'est pas si dégueulasse que ça. Effectivement, c'est assez disparate en fonction des combos, mais dans l'ensemble, là, on se prend le talus, et là, forcément, les warriors qui poussent, ça sort. Là, on change encore une fois, complètement d'univers. Et encore une fois, on change également de façon de piloter. Alors, c'est sûr, la vue n'est pas toujours évidente à trouver en fonction des véhicules. Vous pouvez la sauvegarder une fois que c'est fait, mais il faut la sauvegarder à chaque véhicule. Donc, vous avez la possibilité de faire une rallye spéciale, comme je suis en train de faire la One Shot. Vous choisissez toutes les conditions que vous voulez. Ensuite, vous avez la possibilité, par exemple, de faire un petit championnat. Et ensuite, vous avez toutes les compétitions proposées par la communauté RBR. Et là, autant vous dire, il y a des classements, vous prenez ce que vous voulez. Tout est proposé nativement, donc il n'y a pas grand-chose à faire, honnêtement. Alors, il y en a certaines qui sont réservées à la communauté. Mais franchement, il y a quand même de quoi s'amuser. Et encore une fois, le plaisir, il est vraiment là au niveau du retour d'informations, que ce soit au frein, que ce soit dans le volant. Mais j'ai bien conscience que graphiquement, ça peut... Vous pouvez ne pas y trouver votre compte. Maintenant, il faut bien voir que si vous êtes sur Dirt Rally 2 et que vous ne voulez pas passer au EWRC, à moindre coût, avec un petit peu de persévérance, vous pouvez essayer celui-ci. Et voilà, franchement, il est très souvent mis à jour. Et je pense que c'est une assez bonne alternative. Tous les purs RBR vous diront que c'est la meilleure. Maintenant, je ne suis pas là pour générer encore de la tension entre les deux parties puisqu'on sait qu'entre les différentes simus, c'est pas la guerre. Mais voilà, vous aurez compris là où je veux en venir. Voilà, je voulais vous montrer au moins avec là. Voilà, là, c'est terminé. Vous allez voir en plus. Voilà, je ne l'ai pas laissé assez longtemps, mais je crois que le moteur prend feu. Enfin bref, là, on est parti. Je crois que c'est peut-être le dernier combo. On verra bien, mais là, ce n'est pas la même. En termes de pilotage, c'est très compliqué. Je crois même que ça devait être une boîte en H à l'époque. Bref, j'avais laissé le setup comme ça avec le cheater. Je l'ai laissé comme ça. Donc là, pareil, le copilote, on peut choisir sa langue. Je pense qu'on peut choisir également un autre copilote. Là, j'ai choisi le français. On peut choisir ou non de laisser les vignettes 3D sur l'écran ou pas. Alors, le petit appel contre appel, ce n'est pas évident. Je vous dis clairement, c'est le dernier combo que j'avais testé. Voilà, ce n'est pas simple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ABR propose également la gestion plus ou moins réussie du triple screen. La gestion de la VR, il ne faut pas l'oublier. Bref, il y a énormément de choses qui sont quand même prises en compte. Malgré le fait que le moteur a l'âge qu'il a, très très vieux. Les modeurs encore, pareil qu'Asetto Corsair, font des choses extraordinaires. Et c'est vrai qu'au volant, on y prend du plaisir et c'est à chaque fois la découverte. Donc, je ne dis pas qu'il est mieux qu'AWRC. Ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît. Je dis juste qu'il peut convenir à un certain public. Et que moi, le peu de fois que je le lance, parce qu'encore une fois, vous savez que je ne suis pas 100% à l'éditer rallye, mais le peu de fois que je le lance, il me prend du plaisir. Donc, voilà, c'est toujours la question que je me pose. C'est par rapport à ce que vous voulez en faire. Est-ce que ça peut vous intéresser ? Ça, je vous laisse le juge, mais essayez quand même de l'installer, franchement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là pour vous aider. Mais je pense que ça en vaut vraiment le coup. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur ABR. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'utilisez, si vous hésitez à l'installer, si vous avez des questions. Bref, je n'hésiterai pas à y répondre si je peux. Là, on touche, parce que je ne suis pas pro RBR. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à une prochaine. Tchuss !